Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la première leçon qu'on apprend en investissement, à savoir qu'il faut diversifier ses placements pour avoir un risque moins élevé, et on va voir pourquoi est-ce que dans beaucoup de cas, cette stratégie ne fonctionne pas. Le premier point, c'est qu'en fait l'équation qu'on vous donne est fausse dès le départ. C'est-à-dire que quand on regarde, vous ne vous inquiétez pas, c'est très simple, quand on regarde l'équation pour calculer les risques, on voit qu'il faut effectivement plusieurs actions, et qu'au plus on a d'actions, au plus théoriquement le risque est faible. Cependant, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut que la corrélation entre les deux actifs soit faible ou soit négative. Or, en l'occurrence sur le marché d'action, tout est extrêmement corrélé, et notamment quand on parle de produits financiers comme des ETF sectoriels, qui vont par exemple regrouper toutes les entreprises pétrolières du monde, ou toutes les entreprises d'énergie verte dans le monde, eh bien la corrélation entre les différents actifs va être énorme. J'ai trouvé un moyen assez visuel de vous montrer. Voilà par exemple l'action Crédit Agricole que j'ai présentée dans une autre vidéo, et voilà l'action BNP Paribas. Attention, il va falloir voir les différences, ça va aller vite. Vous voyez que quand je passe comme ça, entre l'une et l'autre, la corrélation entre les deux entreprises, qui sont pourtant deux entreprises différentes, qui ont des bilans différents, est quasiment de 95%. Tous les traits sont quasiment pareils, toutes les variations sont quasiment similaires, il n'y a quasiment aucune différence. Et donc évidemment que vous preniez juste l'action Crédit Agricole, ou que vous preniez les deux actions, et que donc vous avez une diversification plus élevée, ne va quasiment rien changer au risque que vous allez encourir. L'autre point très important, et celui pour lequel j'ai fait cette vidéo, c'est que la diversification va vous protéger d'un seul risque, qui est le risque interne à une entreprise, mais le risque externe, le risque de marché, qui est pourtant un risque énorme, qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent, et bien lui vous le subissez à 100%. Si par exemple on prend l'indice CAC 40 en 2007, qui regroupe 40 entreprises, donc on est très bien diversifié, on pourrait supposer qu'on a très peu de risque, on peut quand même perdre 56% de notre portefeuille en l'espace d'un an. De supposer que, parce qu'on va diversifier, parce qu'on va avoir un ETF qui nous donne accès à 10 000 entreprises différentes, on va avoir aucun risque, et faire croire ça à des gens, c'est profondément faux. Il y a un risque interne aux entreprises, il y a un risque intrinsèque au marché boursier, que vous aurez, quelle que soit la diversification que vous avez, et qui est un risque extrêmement important, qui peut vous faire perdre jusqu'à plus de 50% de votre portefeuille sur une période moyen terme. Sinon vous aurez un risque très important sur le marché actions, quoi qu'il arrive, et vous ne pouvez rien faire pour vous prévenir de ça. Un autre point qui est un petit peu en lien avec le précédent, c'est que l'effet de la diversification s'arrête tout de même très rapidement, c'est-à-dire qu'à partir de 10-20 actions, on va avoir la majorité du risque interne qui va être réduit par cette diversification. Et donc tous ces ETF qui proposent parfois plus de 5 000 actions, c'est plus un chiffre pour faire rêver, mais dans la réalité ça ne change pas grand-chose aux risques encourus par le produit financier. Pour faire une métaphore un peu facile, en bourse on a forcément un gros panier, on ne peut pas avoir plusieurs paniers différents. Et soit on met beaucoup d'œufs à l'intérieur, soit on met quelques œufs un petit peu sélectionnés, mais dans tous les cas on est forcément exposé au risque de faire tomber son panier et de perdre une grosse partie de notre récolte. C'est comme ça, c'est obligatoire et on n'a pas de manière de réellement s'en détacher, si ce n'est acheter des obligations ou une immobilier, mais ça c'est un débat complètement différent. Mais alors comment réagir vis-à-vis de ce risque intrinsèque à la bourse ? Eh bien je pense qu'il faut l'accepter, je pense qu'il faut prendre en compte que le marché actions a un gros point fort et que le rendement sur le long terme est le plus élevé parmi quasiment tous les placements. Mais par contre il a ce défaut qu'à moyen terme, il peut y avoir des crises, tout un tas de choses qui peuvent se passer, qui font que la valeur du portefeuille va très largement baisser, mais c'est un risque qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter pour investir intelligemment et pour profiter de ce rendement très important qu'offre la bourse sur le long terme. Je tiens à faire rapidement une petite clarification vis-à-vis des ETF. Je pense que certains ETF sont de très bons placements financiers qui vont avoir un rendement très intéressant. Ce que je voudrais simplement éclaircir, c'est que beaucoup d'ETF vont avoir un risque très important, mais typiquement voilà, des ETF ESG, qui sont des ETF qui vont investir sur des entreprises avec une responsabilité sociale et écologique assez poussée, vont être de très bons placements selon moi, mais il faut bien comprendre que le risque de ces placements, comme c'est indiqué d'ailleurs sur le site de Vanguard, ce sont des placements qui sont quand même assez risqués, avec un risque de 6 sur 7, bon alors ça ne veut pas dire grand chose 6 sur 7, mais ça montre bien que ce sont des placements qui peuvent perdre en valeur assez largement s'il y a des mauvaises conditions économiques globales, et en l'occurrence ils ont même perdu en valeur assez largement sur les deux derniers mois, voilà on passe de 5€ à 4,20€, donc quand même une perte de presque 20%, c'est tout à fait conséquent, il ne faut pas imaginer que ce sont des produits extrêmement sûrs de par leur grande diversification encore une fois, mais ce sont des très bons placements financiers, et si vous êtes un débutant qui voulait investir de manière un petit peu tranquille, sans trop vous intéresser, et qui avait un petit peu une fibre écolo, ou je ne sais quoi, ce qui est tout à fait respectable, et bien les ETF ESG sont selon moi de très bons investissements, qui vont avoir globalement des rendements très intéressants.